Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce matin. L'élection et l'installation de membres du bureau définitif au Sénat fixé au 3 août prochain. Le calendrier de l'élection a été rendu public hier vendredi au cours de la plénière présidée par le président du bureau d'âge. Les dépôts de candidature commencent déjà le lundi 29 juillet prochain. Le détail ici dans ce journal. Également au sommaire de ce secteur, les week-ends seront désormais longs pour les fonctionnaires et agents de l'État. Les gouvernements viennent de réduire les temps de travail. A compter du 1er août, les agents publics verront leur semaine de travail passée de 6 à 5 jours. Le pays vient de basculer en semaine anglaise. On y revient dans ce journal. Et enfin, les agences des cadres de la fondation Marie-Antoinette. J'étais dans la rue des documents officiels et archives aussi jettées à même le sol. Les bâtiments de cette fondation ont été démolis par un privé qui se réclame propriétaire de l'espace. Une démolition qui surprend ses personnels. Les images à suivre dans un instant. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis, il y a le vertu de ces journales. L'élection et l'installation de membres du bureau définitif au Sénat fixé au 3 août prochain. Les calendriers de l'élection ont été rendus publics hier vendredi au cours de la plénière présidée par le président du bureau d'âge. Les dépôts des candidatures commencent déjà ce lundi 29 juillet. Au cours de cette même plénière, le sénateur honte aussi pris acte de l'arrêt de la cour constitutionnelle relatif à la conformité du règlement intérieur. Plus de précision avec Christian Takou. C'est à l'issue de la plénière de ce vendredi 26 juillet 2024 que le bureau provisoire du Sénat a rendu publics les calendriers de l'élection du bureau définitif de la chambre haute du parlement congolais sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kundele-Lumbo. Une date a été rétenue les 3 août pour élire les successeurs de Modeste Bahatiloukoubo. Lundi 29 juillet 2024, dépôt des candidatures des 9h à 18h. Mardi 30 juillet 2024, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Mercredi 31 juillet 2024, examen des recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Vendredi 2 août 2024, séance plénière d'audition des messages des campagnes électorales. Samedi 3 août 2024, séance plénière d'élection et installation du bureau définitif. Auparavant, l'Assemblée plénière du Sénat a pris acte de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle déclarant les règlements intérieurs du Sénat conformes à la Constitution, à quelques exceptions près. La déclaration de la conformité du règlement intérieure du Sénat, c'est une grande étape. On est venu au Sénat pour travailler. Nous sommes des élus des élus. Nous avons été élus pour des ambitions, pour voir comment on peut aider les pays. Nous attendons maintenant à nos différents partis et regroupements de travailler et de proposer des candidats pour qu'on puisse rapidement passer au vote et à la mise en place du bureau définitif. C'était matériellement possible d'organiser une élection du bureau en 7 jours. Je pense que ce n'est pas insurmontable comme délai. Les règlements intérieurs qu'on lui a soumis, moyennant quelques réserves sur 4 articles et 2 qui ont été considérés comme étant non conformes, mais l'ensemble du dispositif peut s'appliquer. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat marquera ainsi la fin de la session extraordinaire au Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. Varsovie veut renouveler sa coopération avec Kinshasa, veut exprimer par le secrétaire d'État polonais en charge de l'Afrique à la première ministre congolaise au cours d'un échange. Jélie Tsouminoua a par la suite discuté avec le secrétaire général du Comessa sur la facilitation du commerce congolais au niveau de la sous-région. La Pologne sans tergiversation affirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité de la République démocratique du Congo. Il s'agit là de raffermissement de la coopération entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué le secrétaire général polonais chargé des affaires africaines au cours de cette séance de travail avec la première ministre. Nous avons décidé de nous créer un groupe qui va élaborer différents mémorandats concernant coopération économique. Nous avons pris avec nous quelques interpréneurs polonais. Nous avons décidé, comme je dis, de coopérer au domaine de l'agriculture et de la transformation alimentaire, collaborer au niveau de différentes technologies concernant aussi la sécurité aux frontières. Pas de développement économique sans la paix. Le secrétaire général du marché commun pour l'Afrique de l'Est et Austral, Comessa, conduit par le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, à cette rencontre avec la chef du gouvernement, a développé cette pensée. Des questions relatives à la libre circulation des biens et services de la région du Comessa pour permettre à la RDC d'améliorer son accès au marché commun de l'Afrique orientale et australe, mais également de lui faciliter le commerce au niveau des frontières des pays membres de cette organisation, ont figuré au centre de leurs échanges. Nous avons rencontré l'économie, ce qui concerne le commerce, de la facilitation du commerce, et de telle sorte qu'il faut savoir une libre circulation des gens, des biens et des services, afin que l'un de ce puisse également avoir assez au marché de l'agriculture. Nous avons également des programmes que nous sommes en train d'être sous, pour pouvoir améliorer les choses au niveau des frontières, de telle sorte que le commerce puisse être la possibilité au niveau des frontières. La République démocratique du Congo est signataire du Traité de marché commun de l'Afrique orientale et australe, en sigle Comessa, signé le 5 novembre 1993, dont l'un des objectifs est de réaliser et de renforcer le processus d'intégration économique et la convergence des économies des États membres. Clôturière de la 18e Assemble générale du groupe de travail des inspecteurs généraux des forces de la défense de l'espace SADEC, le vice-ministre de la défense, Ami Adoubango, qui a clôturé ses travaux, a émis le vœu de diligenter rapidement la mission de vérification dans l'Est de l'RDC. C'est un reportage de Thierry Ndiazzi et Sandro Ndiangitab. Réprésentant personnellement le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale, Guy Kaboumbou Madyavita, le vice-ministre de la Défense, Ami Adoubango, clôture ce vendredi la 18e Assemble générale des groupes de travail des inspecteurs généraux des forces de la défense. Travaux organisés par la communauté de développement des États de l'Afrique australe SADEC, en présence du chef d'État-major général des forces armées de la RDC, de l'inspecteur général de la police nationale, ainsi que d'autres officiers supérieurs et inspecteurs du pays et ceux venus des différents pays membres. Ces assises de trois jours avaient pour mission d'évaluer en groupe restreint les activités réalisées par le force de défense et celles de leur groupe au cours de l'exercice passé. Après la signature du livre d'or, le vice-ministre de la Défense a, au cours de son mot de clôture, salué les résolutions formulées par les participants lors de ses travaux et a assuré qu'en ce qui concerne la RDC, son gouvernement s'employera à soutenir sans faille la formation des formateurs, gage de l'atteinte de l'effet final recherché dans le domaine du contrôle. Comme à l'ouverture, Samia Adoubango a encore émis le vœu de voir diligenter rapidement la mission de vérification. Sur Terre-la-Goma, soulignons qu'au cours de cette clôture, une térémonie de remise-réprise a été effectuée entre le président sortant en exercice, les générales de brigade Zambien-Mundiam qui cèdent les bâtons de commandement de la Troïka de la Sadek à l'inspecteur général de FRDC, Amis Koumba-Gabriel. Des milliers d'enfants sont encore dans le rang de groupes armés. Il y a un nouveau projet de lutte contre les recrutements des enfants de l'armée. Déjà sur la table du vice, premier ministre en charge de l'intérieur, l'initiatrice, l'ambassadrice du Canada en RDC l'a présentée hier à Jacquemaine Chabani. D'autres détails avec Hibobo, Alain Moukoundi et Didier Amis. Des alternatives innovantes, mieux, des réponses drastiques aux préoccupations de la population sur la problématique des embouteillages qui étranglent au quotidien la circulation des Kinoises et Kinois. Le recrutement des enfants soldats par les groupes armés dans les parties orientales du pays. Toutes ces questions ont été passées aux peines fins par le vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, Jacquemaine Chabani, et l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo, Maris Gilboldt, qu'il recevait au cours de ces échanges. L'ambassadrice Maris a à travers de mots clairs transmis au patron de la sécurité nationale la ferme volonté de son pays de travailler en étroite collaboration avec la RDC, avec le concours de la police nationale congolaise pour faire face aux difficultés de la mobilité et assurer la fluidité dans la circulation routière à Kinshasa. La diplomate canadienne, à séance ténante, présentait au vice-premier ministre, au ministre de l'intérieur et sécurité, le nouveau projet visant à protéger les enfants dans les conflits armés. Les enfants recrutés très jeunes par des groupes armés, donc le Canada veut s'attaquer à cette problématique. Et nous avons différents projets. La circulation, le trafic, la congestion, et on a un projet commercial qui pourrait aider, contribuer à réduire la congestion. Toutes ces questions préoccupent les patrons de la territoriale, Jacquemaine Chabani, qui s'emploie à les résoudre pour les biens de la population congolaise. Vers la rédynamisation de relations bilatérales entre la RDC, la Pologne et Kinshasa, vient de signer un mémorandum d'attente avec Varsovie. Ces mémorandums lancent un cadre de concertation en vue de faciliter les échanges entre les deux villes. C'était au cours d'une séance de travail tenue au ministère des Affaires étrangères, comme dit Edutia La Katala. C'est une visite qui s'effectue à un moment crucial où l'opinion congolaise avait mal perçu la récente visite du président polonais au Rwanda. L'arrivée de cette délégation polonaise à Kinshasa dissipe les malentendus et balise la voie pour une coopération intense entre la RDC et la Pologne. Le secrétaire d'Etat chargé de l'Afrique et le Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères de Pologne, Wojcic Gervel, et l'envoyé spécial du président polonais auprès de son homologue congolais, Andrzej Duda, et la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Therese Kaikwamba-Wagner, aux côtés de la vice-ministre Gracia Yamba Kazadi, ont mis sur la table tous les dossiers. Au nom de leur ministère respectif, ils ont signé un mémorandum d'entente sur les consultations politiques qui mèneront à l'accélération des échanges sur les questions d'intérêt commun. La délégation polonaise compte en son sein des investisseurs intéressés par la RDC. Deux des plus grandes entreprises polonaises, T4B, spécialisé dans l'assainissement, la sécurisation des frontières, les scanners faciales, et PWPW, spécialisé dans l'impression des papiers sécurisés, et PWPW, spécialisé dans l'impression des papiers sécurisés. Les passeports, cartes d'identité, ont échangé avec la partie congolaise sous la houlette de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi. La vice-ministre a lancé un appel à d'autres opérateurs économiques polonais. La RDC est prête et s'inscrit dans l'économie verte. La qualité des échanges entre les deux parties rassure sur l'avenir des relations entre Kinshasa et Varsovie. Les agents et cadres de la fondation Marie-Antoinette sont jetés dans la rue. Des documents officiels et archives aussi jetés. Les bâtiments de cette fondation ont été démolis par un privé qui se réclame propriétaire de l'espace. Une démolition qui surprend ses personnels. La ministre des Affaires sociales était descendue sur place pour se rendre compte du dossier. Edithia Lakatala, encore une fois de plus. Ce n'est plus qu'un amas de gravats, témoins de l'incurie du démolisseur qui est la ministre des Affaires sociales, l'action humanitaire et la solidarité nationale. Aziza Mounana regarde pantoise, entourée des cadres et agents de la fondation Marie-Antoinette Mobutu qui ont bataillé pour avoir accès à l'enclos. Excédés par la colère, chacun veut prendre la parole. Aziza Mounana écoute l'un après l'autre l'avocat de la fondation en premier, puis les agents. Elle veut comprendre dans les moindres détails ce qui s'est réellement passé. Les dossiers de la fondation sont sans déçus, sans dessous. Même les archives n'ont pas été épargnées par la brutalité. L'auteur du forfait, un certain Bahati, sans domicile connu à Kinshasa, déborde des témérités et dispose selon lui des droits de propriété acquis depuis 1978, alors que la fondation est créée en 1979. Le bâtiment a été construit entre 79 et 80. La concession ici appartient à l'église catholique. Quand on a créé la fondation Marie-Antoinette, l'église catholique, comme il était le président d'administration de la fondation, a cédé les trois hectares à la fondation Marie-Antoinette. Et à cela, nous avons cherché le certificat d'enregistrement et tous les documents en bonne et due forme. D'où il sort et comment il s'est procuré tous les documents qu'il est en train de brandir, qu'il a acheté, auprès de qui ? De l'église catholique. Un dossier pendant au tribunal, sans aucun jugement, c'est ni plus ni moins une destruction méchante, à en croire l'avocat de la fondation. Même si la République ne gagne jamais de procès sur son territoire, par ses magistrats et ses citoyens, il faut ne serait-ce qu'y mettre un peu de méthode. Les policiers de la République ont sécurisé la démolition de l'immeuble de la République en pleine nuit. Les administratifs ont confiance en la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, qui a promis de ces nouvelles, de si tôt. La régie des voies fluviales alerte. Kinshasa risque de nouveau connaître une montée des eaux exceptionnelles. Plus que l'année précédente, les lits du fleuve Congo continuent à être envahis par des constructions anarchiques. La RVF interpelle le ministère de l'Urbanisme et celui des Affaires foncières à n'est plus octroyé des documents. Alain Bikaïch, pour le reportage. En décembre de l'année passée, les eaux du fleuve avaient connu une montée exceptionnelle jusqu'à atteindre 6,20 mètres de hauteur. Cette crise exceptionnelle avait occasionné des inondations, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Mais pendant cette période de la saison sèche, où les eaux du fleuve ont baissé sensiblement, les constructions anarchiques commencent à envahir les lits minaires et majeurs du fleuve Congo. C'est dans cette optique que la direction générale de la régie des voies fluviales, Hervef, interpelle l'opinion publique et les services des ministères des Affaires foncières et Habitat. Oui, l'eau s'est retirée, a sensiblement diminué, mais encore une fois, dans quelques mois, la saison pluviaise va reprendre avec force pour éviter que demain, il y ait des citoyens qui perdent leur bien, leur maison, en construisant sur les lits du fleuve. Et nous en profitons pour interpeller les services attitrés, pour que ces services n'attribuent pas de titres sur les parcelles qui sont autour des lits du fleuve. Les citoyens qui nous suivent, ne pas se faire arnaquer en achetant des parcelles sur les lits du fleuve. Un homme averti en vaudé et les services publics concernés doivent prendre les dispositions utiles pour préserver la vie de nos compatriotes. Les week-ends seront désormais longs pour les fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement vient de réduire les temps de travail. À compter du 1er août, les agents publics verront leur semaine de travail. Passer de 6 à 5 jours, le pays vient de basculer en semaine anglaise. L'inter-syndicat de l'administration publique a été informé par le vice-premier ministre de la fonction publique de ses nouvelles horaires de travail. Instauré de précision avec Nadine Kilosho, Mouké, Malouma et Cédric Inéna. Décret sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique, le gouvernement, représenté par le vice-premier ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou et l'INAP se sont mis d'accord sur l'observation de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consultés sur instruction de Madame la Première Ministre, les délégués et le comité dirigeant de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur le 1er août 2024. Au regard de ce décret, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Ce décret pris par le gouvernement, via le ministère de la fonction publique, vise à redynamiser la qualité de service au sein de l'administration publique, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Chilombo, visant le rédressement et la modernisation de l'administration publique angolaise. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant, toujours à l'écoute des fonctionnaires, en privilégiant les dialogues sociaux, le patron de l'administration publique angolaise a eu à recevoir le mémo des syndicalistes, reprenant plusieurs évendications, notamment l'organisation des élections syndicales ou le renouvellement du comité dirigeant de l'INAP. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela s'étrante. Ce teski, l'Otokila, Simaiko, ces entreprises qui ont fait la fierté de l'économie nationale seront bientôt relancées. Les ministres de Finances et son collègue de l'industrie, accompagnés de leurs experts, se sont penchés sur cette question pendant plusieurs heures. Les discussions ont aussi porté sur les zones économiques spéciales et la nécessité de prévenir la concurrence déloyale. De précision avec Sylvie Mouimbre. Cette réunion intervient dans un contexte économique marqué par des défis majeurs et une nécessité accrue de soutenir les secteurs stratégiques du pays. Un plan de sauvetage ambitieux. Lors de cette rencontre, le ministre de Finances, Doudou Fwamba, et le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba, ont souligné la nécessité de faire naître de leurs centres les entreprises telles que Soteski, Lotokila, Simaiko, Miba et autres en vue de la création des emplois. Les deux personnalités se sont aussi attardées sur la problématique des zones économiques spéciales. Il est question d'éviter les risques de la concurrence déloyale avec les opérateurs économiques établis en République démocratique du Congo. Nous avons des fleurons de notre industrie qui doivent être remises à jour pour créer des emplois. C'est ainsi que nous avons fait un tour d'horizon d'un certain nombre d'industries. Il y a également de la problématique des zones économiques spéciales et du risque de voir une concurrence déloyale avec les opérateurs économiques qui sont déjà établis au pays. Nous allons avancer ensemble en des comités mixtes pour approfondir certains de ces dossiers qui demandent encore un supplémentaire d'informations pour une meilleure prise de décision et une meilleure prise en charge de ces dossiers. Cette rencontre entre le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie marque une étape importante dans la réhabilitation des entreprises clés de l'économie congolaise. Les stratégies qui se peaufinent et la volonté des coopérations interministérielles sont des signaux positifs pour l'avenir économique. L'RDC dispose désormais d'une cartographie des financements et subventionnements en médicaments et intrants médicaux pour la prise en charge gratuite de femmes enceintes et de nouveaux-nés. Ces nouveaux documents viennent d'être laborés au terme d'un atelier de trois jours organisé par le Fonds de promotion de la santé. Cette nouvelle cartographie a été présentée au ministre de la Santé. Chaleureuse poignée de main entre le ministre de la Santé et les participants de ses travaux. Signe de félicitations pour la qualité de travail exécuté au terme de cet atelier de trois jours organisé par le Fonds de promotion de la santé. Ces participants, au cours de ce dernier jour, tous avaient de régards tournés vers cet écran pour observer minutieusement la nouvelle cartographie élaborée pour la prise en charge gratuite des femmes enceintes et des nouveaux-nés. Dans cette nouvelle cartographie, le problème réel de besoins en médicaments et intrants médicaux vient d'être résolu selon le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mikanie Mbou Marius. Au terme de ces travaux organisés en commission, trois livrables ont été produits. Une récension des besoins quantifiés en médicaments élaborés par différents programmes. Les docteurs Roger Kamba, ministre de la Santé, dits être heureux car ces assises ont réellement traité le problème des subventions à médicaments en République démocratique du Congo. Je suis bien content que vous ayez une feuille de route qui permet d'arriver à résoudre ce problème. Je suis surtout content que vous ayez mis à jour les besoins en médicaments parce que j'avais déjà demandé un état de besoin en médicaments essentiels. Deux recommandations formulées seront soumises au gouvernement pour leur mise en application rapide. L'agence congolaise de grands travaux va désormais superviser, contrôler tous les travaux exécutés sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji. La CGT vient de signer un contrat de contrôle avec la firme BKA. La cérémonie s'est déroulée aux installations de cette entreprise publique, comme nous dit Jemima Dienmougou dans ce reportage. Nikon Zawundia, directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, et Benoit Kanyande Kwe, président de BKA, entouré de leurs principaux collaborateurs, ont signé ce contrat consacrant l'attribution du contrôle des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbouji à la firme BKA ce vendredi 26 juillet 2024. La mission de contrôle est donc prête et va se déployer sous peu sur l'axe Kananga-Kalamba-Mbouji. On vient de signer, n'est-ce pas, le contrat de contrôle du projet de Kananga-Mbouji. Nous avons lancé les travaux sur base, évidemment, des études qui avaient été faites par l'association BKA et la CGT. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer à tout le monde que la mission de contrôle est prête et sera assurée par BKA et la CGT et l'Office de route feront, n'est-ce pas, la mission de surveillance. Cette collaboration qui remonte à bien loin, notamment à la période de la réalisation des études de ce projet, Benoit Kanyande Kwe la voit encore plus fructueuse dans l'avenir. BKA qui est composé des enfants ingénieurs, architectes du pays, qui ont pu sortir du pays, acquérir d'autres expériences. Grâce à la vision du chef de l'État de faire participer les Congolais dans la réalisation des infrastructures pour l'avenir de ce pays, nous amène à ce qu'on ait une convention avec la CGT. Pour la réalisation du projet Kananga Kalambabouji, qui a été relancé il y a trois semaines, la firme CISC-SA, avec ses sous-traitants, a déjà bouclé la mobilisation en matériel et en personnel. Les barrages de Kakobola menacés de s'écrouler un jour, les socles de ces barrages posent problème. Par manque d'études géologiques menées, l'alerte s'est lancée par un de chefs de travaux de la Faculté des sciences et technologiques de l'Université de Kinshasa lors de la défense de sa thèse, implication des facteurs géologiques sur la stabilité des ouvrages hydroélectriques de Kakobola. C'est l'intitulé de la thèse de ses nouveaux docteurs. Nadine Niango était sur place. Il est désormais docteur à la Faculté des sciences et technologiques, mention géosciences, spécialité géologie de l'ingénieur. Yvonne Dallatiouissa a soutenu sa thèse devant les éminents professeurs d'université du pays et du monde entier. Une fierté pour la Faculté des sciences et énergie renouvelable. Comme l'est dit le professeur qui s'engage à la moquée modeste, doit aider la Faculté des sciences et technologiques. Un assistant que moi j'ai vu maître, il défend aujourd'hui sa thèse. Ça ne peut que me faire beaucoup de joie. Il y a les barrages de Kakobola qui conflite sur des terres un peu friables. Et on craint que ces barrages puissent s'écrouler un jour quand on va faire la mise en eau. Mais il semblerait que le socle pose un peu de problème parce qu'on n'a pas atteint la roche-mer. Pour les récipiendaires, Yvonne Dallatiouissa répond aux besoins de l'opérationnalisation du barrage de Kakobola, dont les travaux sont aux arrêts. Nous avions à remarquer sur le site de Kakobola, il y avait un effondrement d'une masse de terre qui serait dû aux cavités souterraines observées sur les terrains. Parce qu'avant de construire un aménagement hydroélectrique, il faut qu'il y ait des études préalables, des études géologiques. Lorsqu'il y a eu des problèmes d'effondrement, on s'est intéressé maintenant aux géologues. Nous sommes disponibles pour apporter un plus pour qu'il y ait les barrages de Kakobola, soit opérationnels. Les barrages de Kakobola doivent être opérationnels pour permettre à la population du Kuilu et du Diopha d'avoir de l'électricité en permanence. Souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi-Tilombo. Industrie bancaire, État, des lieux perspectives. C'est le thème débattu au cours d'une conférence débat organisée à la Haute étude des commerces, ex-ISC, conférence animée par les sénateurs modestes. Bakhti-Lukwebo. Regardons. La Bibliothèque centrale de la Haute étude des commerces de Kinshasa, ex-ISC Gombé, pleine à craquer, a servi des cadres à une conférence débat sous les thèmes « Industrie bancaire, rolaise, état de lieux et perspectives » animée vendredi 26 juillet 2024 par le professeur ordinaire, modeste Bakhti-Lukwebo, docteur en finances publiques et banques centrales de l'Université d'État de Milan en Italie et docteur en économie appliquée, spécialité comptabilité de la Birkan International University aux États-Unis d'Amérique, complétée par deux autres éminents professeurs, Bob David Nzoimbenguene, docteur en business administration, expert comptable et professeur Nelson Ifeka, économiste. Les deux intervenants ont exposé respectivement sur les paysages bancaires en RDC et la syndication de banques en République démocratique du Congo. Les objectifs permettent aux personnels académiques et scientifiques, ainsi que les étudiants, d'échanger avec les conférenciers et les partenaires financiers autour des questions liées à la performance de l'industrie bancaire congolaise, ces défis, l'évolution de la réglementation prudentielle et les perspectives. Et c'est partant du postulat selon lequel l'industrie bancaire joue un rôle crucial dans le support indispensable au développement de l'économie nationale et de l'écosystème entrepreneurial. L'objectif, c'est d'assainir le milieu financier et bancaire en République démocratique du Congo. Également, il est question de voir comment inciter les Congolais à entrer dans ce secteur bancaire. Toutes les banques qui sont là, il n'y a plus de Congolais qui sont dans les banques. Or, si la réglementation exige 50 millions de dollars, je pense que les Congolais peuvent quand même se mettre ensemble pour réunir ce montant et ainsi ériger des banques dans notre pays et éviter de tout transférer à l'extérieur. Le professeur Modeste Bahatul Kwebo a par ailleurs félicité le membre du comité de gestion de cet établissement public d'enseignement supérieur et universitaire piloté par le directeur général, professeur Edson Niosaba Sebigunda. Et pour finir, la commune de l'Ansele est suspendue au bulletin de santé des triplés nés dernièrement dans le quartier Ngabaïo. Ces trois nouveaux-nés viennent d'être assistés par une députée provinciale des vifres et enveloppes remis aux parents de ces bébés par Sarah Kambouala qui a aussi lancé un appel de soutien à tous, comme nous dit Alain Bécaille. Nous sommes dans la commune de l'Ansele au quartier Ngabaïo où une femme a donné naissance au triplé. Aussitôt informé de cette situation, le livre provincial de cette commune, Sarah Kambouala qui a accompagné quelques notables, n'a pas hésité et s'élaissant pour aller à la rescousse de cette famille qui prouve beaucoup de difficultés pour la prise en charge médicale de ces nouveaux-nés. Pour ce faire, Sarah Kambouala a fait citer les couples avant de lui remettre une enveloppe symbolique en guise d'assistance. Au sortir de la maternité, la députée provinciale de l'Ansele a lancé un appel aux autorités du pays et à toute personne de bonne volonté. Nous avons eu les mandats du peuple pour défendre ses intérêts. C'est dans cette optique que je fais appel à toute personne de bonne foi de venir au chevet de cette famille pour une bonne prise en charge de ces nouveaux-nés. Dans le cadre de ses activités parlementaires, Sarah Kambouala a annoncé une grande mobilisation générale au terrain du Venice Village à Biboua 1, ce premier août 2024. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Maxime Androquo, à Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Gabi Kunga, Émile Zola, Alain Galia, Rubens Kumbou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Sembela. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501